Notre ambition, ce n'est pas de s'arrêter jusqu'à Arta. Ce sont les instructions du chef de l'État, Son Excellence le Président de la République, Haji Ismail Omar Ghelle. Mais c'est d'aller plus loin. Et je suis heureux ce matin d'annoncer qu'il y a 24 heures de cela, la Banque mondiale a entériné un financement additionnel de 90 millions de dollars, ce que le vice-président Osman tout à l'heure évoquait, pour continuer jusqu'à Scoutir. Sachant que nous avons également le financement complétant la partie Scoutir à Doudou Balala jusqu'à Galilée. Donc, cette route va permettre de relier de façon beaucoup plus solide et de réhabiliter totalement ce corridor. L'ambition du chef de l'État porte sur un Djibouti qui reste bien en avance et qui soit le chenon de diffusion de cette connectivité régionale. en Djibouti qui prenne le lead sur le plan régional en termes de connectivité, de commerce et surtout de permettre à Djibouti de rester pour toujours en tant que leader, un hub international au-delà de l'ambition continentale et régionale. Pour cela, nous avons besoin de créer toutes les conditions d'une transformation économique. Et cette transformation économique ne peut venir que si nous avons des infrastructures solides. La route de Balho a été finalisée il y a quelques années, vous le savez. La route Djibouti-Tadjora est en cours de réhabilitation. la route de la RNA par la voie de Galafi et également en cours de réhabilitation. Une bonne partie des travaux déjà finalisés. Un transor supplémentaire a démarré d'ores et déjà avec le financement du DPCR. Donc c'est de vous dire combien pour le gouvernement du président Ismail Omar nous sommes déterminés à offrir à notre pays sa position de leader de connectivité sur le plan régional.